Les pagnes pour la célébration de la journée internationale de la femme seront confectionnées cette année par la Comatex. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille était à l'usine à Ségou ce lundi pour constater l'état d'avancement de la confection des pagnes du prochain 8 mars. Des propositions afin d'améliorer la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Tel est l'objectif d'une rencontre entre le ministère des Mines et ses partenaires. Sur la table, les textes d'application du Code minier et la loi relative au contenu local. Congrès ordinaire du SINABEF, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers. Un cinquième congrès mis à profit pour poser les jalons d'une confédération syndicale qui va réunir huit pays de la sous-région, dont le Mali. Merci de nous rester fidèles sur ORTM1. Bonsoir, bienvenue dans cette édition que nous débutons par le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi à Koulouba sous la présidence du colonel Assime Goueta, président de la transition. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djombele. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir, Mère Mekoné. Avec vous, le communiqué du Conseil des ministres de ce matin. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et comme à l'accoutumée, nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Réfondation de l'État, chargé de relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du Programme national d'éducation aux valeurs et son plan d'action 2024-2028. Le Conseil des ministres, en sa session d'ici décembre 2023, a pris acte d'une communication écrite relative au Programme national d'éducation aux valeurs et son plan d'action 2024-2028. Ce programme est articulé autour des axes stratégiques suivants, promotion d'éducation civique, morale et patriotique, création d'espaces d'éveil citoyen, soutien à l'autorité parentale, renforcement des capacités des acteurs institutionnels et sociopolitiques, amélioration de la synergie d'action entre les acteurs institutionnels. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle du dit programme et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées en vue de promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché numéro 0557 DGMP-DSP 2018 relatif aux travaux de construction de la liaison électrique double terne 225 kV, Sikaso, Bougouni, Sanakoroba, l'eau globale 2, construction de postes. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Tata Project Limited pour un montant de 6,791,663,90 $ américains, soit environ 3,823,706,776 francs CFA hors taxes et un délai d'exécution de 27 mois et 8 jours. L'exécution des travaux du marché initial à rencontrer des difficultés liées notamment à la survenue de la pandémie de la COVID-19, à la non-délibération des emprises du projet, à la crise sociopolitique et aux actions imposées à notre pays par la CDAO et l'UMOA. Le présent avenant prend en compte entre autres la modification de certaines caractéristiques des équipements avec des équipements de nouvelle génération pour tous les postes de transformation, la variation du prix de certains produits, les retards des expéditions vers les sites, notamment les frais de stockage ou d'entrepôt, la hausse des prix de certaines matières premières comme le cuivre et l'aluminium, le retard dans la libération des emprises allouées au poste de Jalakourbougou et l'accès au poste de Kodjalani. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association Solidarité pour le Sahel, en abrégé Solissa. L'association Solidarité pour le Sahel est une association signataire d'accords cadres avec l'État. Elle intervient dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'énergie, de l'éducation et de la santé dans la région de Kaï, Kulikoro, Mopti et Tambortu. Depuis un certain temps, il a été constaté qu'elle exerce des activités dans le domaine humanitaire dans la région liquidale où elle dispose d'une antenne, ce qui constitue un manquement aux dispositions de la loi relative aux associations de l'accord cadre et aux dispositions statutaires de l'association. Il ressort des investigations que l'association Solidarité pour le Mali est un outil de financement des activités des groupes armés signataires du CSP-PSD agissant en violation des textes et contre les intérêts de l'État et des populations de la région de Kidal. Les groupes armés pour mettre en œuvre leur volonté de contrôler tous les financements destinés à la région de Kidal ont parfois tué des prestataires humanitaires, détruit et enlevé tous les moyens des autres intervenants humanitaires afin de les obliger à mettre leurs moyens et fonds à la disposition de l'association Solidarité pour le Sahel. Ces jachissements de nature à contribuer au financement du terrorisme et au blanchiment des capitaux constituent une menace pour la paix et portent atteinte à l'intégrité du territoire national. Au regard de ce qui précède et compte tenu du danger que l'association Solidarité pour le Sahel représente, sa dissolution et le démantèlement de ces dangereux réseaux complices s'avèrent nécessaires en vue de préserver la paix et l'unité nationale. Le ministre de la Réfondation de l'État, chargé de relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres du déroulement des activités commémoratives de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La célébration de l'édition 2024 de la journée du 14 janvier a été marquée par l'organisation de plusieurs activités à Bamako et dans les régions. Parmi ces activités, on peut noter la conférence de lancement à l'Université des lettres et des sciences humaines, les cérémonies de montée des couleurs suivies de la leçon modèle dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national, la tenue de conférences-débats sur la notion du patriotisme, du triptyque défense et diplomatie-développement, de restauration de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire national, les valeurs sociales, sociétales, les langues nationales, le processus de réfondation de l'État, ainsi que la distribution des exemplaires de la nouvelle constitution, les dons de sang en faveur des blessés de guerre dans les centres de santé des références et hôpitaux et la remise d'ambulances. La célébration de cette journée a permis de se souvenir de cette date mémorable et historique afin qu'elle reste gravée dans la conscience collective et qu'elle puisse inspirer et guider les générations présentes et futures dans le processus d'édification du Mali nouveau, souverain, sécurisé et stable. Les hautes autorités du pays saluent l'engagement pétroïtique et la résilience du peuple malien qui ont permis d'affirmer le pilier fondamental de la souveraineté nationale, notamment la restauration des outils de défense nationale et la sécurité des personnes et des biens. La conférence de clôture de cette deuxième édition de la journée nationale de la souveraineté est retrouvée à Sikasso le 18 janvier 2024. Le ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le conseil des ministres du déroulement de la visite du ministre nigérien de la jeunesse des sports, des arts et de la culture. Une délégation nigérienne conduite par le ministre nigérien chargé de la jeunesse a séjourné ici à Bamako du 13 au 4 janvier 2024. La présence de la délégation nigérienne au Mali avait pour objectif de prendre part aux festivités commémoratives de la deuxième édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Elle visait également à lancer les bases d'une coopération durable dans les domaines de la jeunesse et des sports, en vue de contribuer à l'opérationnalisation de la charte du litaco gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel. Au cours de son séjour, la délégation a participé à plusieurs activités, dont un panel de haut niveau sur le thème une jeunesse saine et citoyenne au service de l'Alliance des États du Sahel, la visite des infrastructures sportives, notamment le lycée sportif de Ben ou Marcy et le centre d'entraînement pour sportifs d'élite Ousmane Traoré du Ousmane Blenny. Une séance de travail entre les délégations maliennes et nigériennes sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des structures de gestion de la jeunesse et des sports. La délégation nigérienne a été reçue en audience par le président de la transition sur l'État qui a instruit les ministres chargés de la jeunesse de continuer à densifier les actions de plein épendissement au profit de la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le conseiller ministre de l'opération de contrôle des dimensions légales de fer à béton. Dans le cadre de la protection de la population, le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers ses services techniques, a entamé une vaste opération de contrôle des dimensions des barres de fer à béton et sur le marché national. Cette mission avait pour objectif de vérifier les diamètres et les longueurs linéaires des barres de fer à béton et de lutter contre la fraude sur les poids et mesures dans ce sous-secteur. Elle a concerné les unités de fabrication et les distributeurs. Au terme de la mission, il a été constaté que les diamètres réels des fer à béton vendus sur le marché national sont nettement inférieurs au diamètre publié. En plus de ces attributions frauduleuses, les longueurs linéaires des barres de fer ne sont pas respectées par les unités industrielles. Au regard des conséquences néfastes de la fabrication de fer à béton non conformes aux normes édictées à la matière, le ministère a décidé de conditionner la levée d'intention d'importation des matières premières à la fourniture d'un engagement formel de se conformer aux normes de fabrication des fer à béton. Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de réformes politiques et institutionnelles a informé le conseil des ministres des conclusions des ateliers sur la quatrième république, rôle et responsabilité des acteurs sociopolitiques et institutionnels. Conformément aux recommandations des Assises nationales de la Réfondation, la Constitution du 22 juillet 2023 prévoit un ensemble d'acteurs sociopolitiques et institutionnels auxquels des rôles et responsabilités ont été assignés. En vue d'évoquer les fondements juridiques qui interpellent chacun de ces acteurs, des ateliers ont été tenus ici à Bamako, Monti, Koulikoro et Kaye. Les thèmes développés au cours des dix ateliers sont les suivants. Le Mali au cœur de la quatrième république, citoyenneté et valeurs, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale, la gouvernance administrative et territoriale, la lutte contre la corruption, la défense nationale, civile et militaire. L'objectif était de mobiliser l'ensemble des acteurs dans le but de créer la synergie nécessaire à l'atteinte des objectifs de réfondation de notre pays, d'identifier les outils et moyens juridiques que la Constitution met à disposition pour contribuer à créer les conditions de l'avènement d'une gouvernance vertueuse en vue de la stabilisation et le développement du Mali, de contribuer à la promotion et à la concrétisation de l'esprit de la réforme institutionnelle. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées, entre autres, poursuivre l'organisation de l'atelier et l'étendre au niveau local et dans la diaspora pour une plus grande appropriation des enjeux et responsabilités, poursuivre le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs, y compris par cibles spécifiques, femmes, jeunes, personnes vivant avec un handicap, médias, développer des modules et instituts et des leçons modèles sur la citoyenneté et valeurs sociétales et républicaines à enseigner dans tous les ordres d'enseignement, entreprendre des campagnes d'information et des sensibilisations sur la corruption et ses différentes facettes sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marqué notamment par une stagnation du nombre ou des cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente par une diminution du nombre de cas confirmés de dingue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs, maintenant, nous vous souhaitons une bonne suite de journal avec Mariam Coney, toute radieuse. A vous, la suite. Merci, vraiment, Jean-Belé. Et nous poursuivons ce journal. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a présidé ce matin l'ouverture de la session d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur les manuscrits anciens du Mali. Il s'agit pour les parties prenantes du projet de valorisation des manuscrits anciens d'attirer l'attention de tous que l'Afrique a bel et bien une histoire. Youssouf Djakite pour plus de détails. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali, l'UNESCO et l'Agence nationale de communication pour le développement s'activent pour la protection et la valorisation des manuscrits anciens. L'organisation de cette session d'information, de sensibilisation et de plaidoyer est une parfaite illustration. Trésor inestimable, les manuscrits anciens nous relient directement au passé en nous rappelant l'histoire et la richesse de notre culture. Ils sont les témoins silencieux des civilisations anciennes, de philosophie, des sciences, des grandes oeuvres littéraires et j'en passe. Chaque manuscrit ancien est une fenêtre, une ouverture sur une époque révolue. L'importance et la valeur pour chaque enfant, pas seulement malien, mais chaque enfant africain, il retrouve sa grandeur et aussi sa dignité d'homme sur cette terre. Les organisateurs de la présente session d'information et de sensibilisation se proposent d'explorer toutes les questions relatives à la conservation et à l'exploitation de ces trésors historiques, les manuscrits anciens. Les manuscrits du Mali demeurent un trésor d'une valeur inestimable qu'il faudra préserver, conserver, exploiter, sauver, garder et promouvoir pour l'avenir de notre pays. Aussi, faut-il les rappeler, ces manuscrits anciens du Mali forment un ensemble de plusieurs centaines de milliers de documents, dont les plus anciens remontent au XIe siècle. L'objectif ultime est de mobiliser toutes les sensibilités sociales et institutionnelles à former un bloc pour la valorisation et la protection de ces manuscrits anciens. Congrès ordinaire du SINABEF, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, micro-finances, entreprises pétrolières et commerces du Mali. Ce cinquième congrès a été mis à profit pour poser les jalons d'une confédération syndicale qui va réunir huit pays de la sous-région, dont le Mali. Boubacar Bablé Touré. C'est avec un sentiment plein d'optimisme que se tient ce congrès ordinaire du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, micro-finances, entreprises pétrolières et commerces du Mali, SINABEF. Cinquième du JAR, cette instance supérieure de ce mouvement syndical est l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru et de poser les jalons du futur mandat. Il est important de noter qu'aujourd'hui plus que jamais, le SINABEF est un syndicat national encore plus fort, avec des adhésions remarquables qu'il faudrait souligner très rapidement. Et ces statistiques aujourd'hui sont remarquables. Aujourd'hui, le SINABEF, c'est 64 comités syndicaux. C'est cinq sections. La section des banques, établissements financiers avec 4000 travailleurs, les assurances avec 300 travailleurs, les micro-finances, 1600 travailleurs, les commerces, 2500 travailleurs, les entreprises pétrolières, plus de 2000 travailleurs. Le premier résultat pour lequel je suis très fier aujourd'hui, c'est d'avoir lutté pour les pompistes, qui n'avaient même pas le SMIC comme salaire. Grâce à notre lutte, des gens qui avaient 30 000 et 25 000 francs de salaire, aujourd'hui l'ensemble de ces pompistes, leur salaire aussi entre 90 000 et à plus de 100 000 francs. Le deuxième point qui fait notre fierté au SINABEF, c'est le combat contre l'intérim dans les entreprises. À diplôme égal, à travail égal, les salaires étaient autre chose. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1 000 travailleurs régularisés et tout le reste sera régularisé au 31 décembre 2024 conformément au protocole d'accord qu'on a signé. Comme particularité de ces assises, la mise en place des fondements d'une confédération syndicale sous-régionale, c'est ce qui explique la présence des représentants des leaders syndicaux de sept pays amis du Mali. La République du Mali est désormais la vitrine par laquelle le monde se mire pour enfin croire que l'heure d'une Afrique nouvelle a sonné, car l'histoire récente du syndicalisme a démontré que la création du rassemblement démocratique africain au Mali en 1946 a été un facteur déclencheur du syndicalisme en Afrique. Le bureau exécutif de l'UNTM salue le cinquième congrès ordinaire du SINABEF qui a pris les relais du SINCAB. Autant ce dernier a eu au sein de notre centrale syndicale des colorés dirigeants, autant le SINABEF, sous la conduite du camarade Agibou Bouaré et des pays du camarade Amadou Nuba, se provient au rarant des organisations syndicales les plus crédibles du pays tout entier. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué les efforts consentis par les centrales syndicales dans l'apaisement du climat social. Comment aujourd'hui ne pas saluer la signature du pacte social, le pacte de stabilité sociale et de croissance économique qui permet d'assurer l'apaisement social, de promouvoir les dialogues sociaux afin d'assurer la transformation structurelle de notre économie, afin d'assurer la croissance économique afin d'assurer l'émergence de notre pays. Cela a été compris par les partenaires sociaux dans l'UNTM. Ce congrès devrait permettre le renouvellement des instances supérieures conformément au statut et règlement du SINABEF. Et c'est le secrétaire général Amadou Nuba qui a été reconduit pour un mandat de cinq ans. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Et direction la cité des Balançons, les pagnes pour la célébration de la journée internationale de la femme seront confectionnées cette année par la Comatex. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille était à l'usine à Ségou ce lundi pour constater l'état d'avancement de la confection des pagnes du prochain 8 mars. Une visite suivie par Ramata Konate et Bassi Traoré. Les commandes nationales aux entreprises nationales. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'inscrit dans cette dynamique après la relance de la Comatex. L'entreprise est en train de produire les pagnes du prochain 8 mars pour s'enquérir de l'état d'avancement de la confection de ces pagnes, tant prisées par les femmes, le chef du département de la promotion de la femme se rend à l'usine. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la Comatex pour montrer à toutes les femmes du Mali que très bientôt elles seront en possession de ces pagnes-là. Et on fait la promesse au peuple malien que tout sera fait pour que cette usine puisse tenir sur pied. Et une année après, nous nous sommes là pour nous imprégner de l'état d'avancement de la production des pains du 8 mars. Derrière ça, il ne peut y avoir que de la joie et de la fierté. C'est l'une des grosses commandes nationales après la relance de la Comatex le 13 juin dernier par le président de la transition, colonel Asimigweïta. D'où le sentiment de joie des responsables de cette entreprise textile. Le fait de recevoir cette commande, ça apporte ce qu'on appelle une garantie et une assurance au niveau de la production. Parce qu'on est sûr et certain qu'on a l'accompagnement du département de la promotion de la femme et de l'enfant pour la production du tissu du 8 mars. Il faut interdire carrément l'importation de tissus similaires. Cette commande et bien d'autres soutenues par la stratégie « Consommer malien » pourront permettre de fructifier la Comatex au bonheur des Maliens. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu en visite de terrain à Nourou du Sahel. Objectif s'enquérir de l'état d'évolution de la politique de l'élevage et de la pêche dans la région, prodiguer des conseils et recenser les problèmes auxquels les acteurs sont confrontés. Moussa Djakiti. La télé d'embauche de Nourou en construction sur un espace de 3 hectares a été la première étape de cette visite. Cet attelé d'embauche, comme les parcs de vaccination et les systèmes hydrauliques passereaux améliorés, rentrent dans le cadre du projet pour vraiment permettre à nos communautés, à nos acteurs, les éleveurs, de pouvoir mener à bien leur activité. Le visiteur du jour s'est également rendu dans la ferme avicole du jeune Mamadou Magraga qui produit 600% chaque 20 jours, puis à la pharmacie Saprovet, d'être situé en plein cœur de la ville de Nourou. Nous avons visité un atelier d'embauche qui est en construction, qui a coûté à l'état malien et aux partenaires 200 millions, qui peut effectivement faire l'embauche de 200 têtes par vague. Après, nous sommes rendus chez un aviculteur qui vraiment a été accompagné sur les ressources du budget de l'État depuis 2001 et qui est en train de produire vraiment 200 poulets de chair. Le ministre de l'élevage et de la pêche a ensuite rencontré les acteurs de la région évoluant dans les domaines de l'élevage et de la pêche pour prodiguer des conseils et recenser les problèmes. Préoccupation par rapport à l'aliment bétail, nous leur avons effectivement donné la bonne nouvelle que cette fois-ci, Nourou aura sa part dans les 10% que son excellence le président Asmi Goïta a donné aux éleveurs. Le PDRM 2 que nous avons lancé en novembre dernier va contribuer largement pour le bonheur des populations de la région de Nourou. Auparavant, le ministre Ba et la délégation qui l'accompagnaient avaient rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville. Et parlons mine à présent. Faire des propositions afin d'améliorer la contribution du secteur minier à l'économie nationale, c'est l'objectif d'une rencontre entre le ministère des Mines et ses partenaires. Durant trois jours, les participants vont échanger sur les textes d'application du Code minier et sur la loi relative au contenu local. Inaba, reportage. L'exercice consiste à échanger avec les sociétés minaires, la société civile et toutes les parties prenantes sur le décret d'application du Code minier et celui du contenu local. Ce décret de 2023 a été signé par les plus hautes autorités du pays en remplacement de l'ancien datant de 2019 qui présentait des insuffisances. Il ne faut pas que ces soutiens minaires aient une crainte à leur niveau. Le Mali a longtemps soutenu, a longtemps accompagné ces soutiens minaires. Donc nous, on va continuer à les accompagner. C'est pour permettre à l'économie malienne de gagner plus sur les retombées du secteur minier. Ce nouveau Code minier prend en compte des observations formulées lors de la relecture de l'ancien. Il intègre également les meilleures pratiques dans la sous-région et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. S'agissant du Code minier, les innovations ont porté notamment sur l'optimisation du taux de la rédivance minière dans le cadre d'un dispositif modulaire selon les substances minérales extraites et les niveaux de valorisation. L'introduction du concept de substances stratégiques. La suppression totale des exonérations en phase d'exploitation. L'inclusivité dans l'approbation des conventions d'établissement et des titres miniers. La mise en place de deux conventions distinctes. Une en phase de recherche et une autre en phase d'exploitation. Ces deux lois ont été promulguées par le président de la transition. Il y a de cela cinq mois. A l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations seront formulées relatives à l'amélioration de la contribution du secteur minier au développement du pays. Les membres des départements techniques de l'autorité indépendante de gestion des élections participent depuis hier mardi à un atelier de renforcement de capacité initié par l'EJ et la Miss AEL. La session qui dure trois jours porte sur les systèmes et processus électoraux. Le point avec Abdul Karim Kaba. Durant trois jours, les capacités des membres des cinq départements techniques de l'autorité indépendante de gestion des élections et EJ seront renforcées sur les systèmes et processus électoraux. Au cours de cet atelier, les participants seront outillés sur plusieurs thématiques. Il s'agit notamment des rôles et responsabilités de l'EJ dans la gestion des élections et des activités de groupe. Je me réjouis sincèrement de la tenue du présent atelier qui intervient après le scrutin référendaire du 18 juin dernier, dont la bonne organisation a été saluée par tous. preuve s'il en était besoin que l'EJ reste résolu à rendre plus transparent, plus crédible, plus apaisé et admissé avec professionnalisme les élections dans notre pays. L'approche des autorités de la transition avec la matérialisation de l'autorité indépendante de gestion des élections et EJ a cédé plus d'un. D'où l'accompagnement et le soutien de l'organisation de l'Union africaine pour le Sahel, Miss AEL. C'est donc de façon tout à fait naturelle que la Miss AEL a décidé d'accompagner l'EJ dans le renforcement des capacités de ses membres, afin que cette nouvelle institution puisse faire face aux multiples défis qui l'attendent dans la perspective des prochaines élections. Sion donc que l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées, est la mission principale de l'autorité indépendante de gestion des élections et EJ. Le budget prévisionnel 2024 de l'agence malienne de métrologie se chiffre à plus d'un milliard 115 millions de francs CFA. L'information a été donnée au cours de la douzième session du conseil d'administration de l'agence tenue lundi dernier. Reportage Sokou Nakamiseko. Conformément à sa mission de vérification de la conformité des instruments de mesure, l'agence malienne de métrologie AMAM a pu vérifier au titre de l'année 2023 14 065 instruments de mesure toutes catégories confondues. C'est ce qui ressort de cette douzième session du conseil d'administration de la structure. Au titre de l'exercice 2023, nous avons réalisé des progrès importants. À titre d'illustration, les ressources propres de l'agence ont connu une augmentation de presque 20%. Et sur une prévision de 37 activités, nous avons pu réaliser 26 activités, soit un taux de réalisation de 70%. En termes de perspective, nous prévoyons de renforcer les capacités d'intervention de l'agence à travers l'acquisition de nouvelles masses et talons, ce qui va nous permettre de vérifier d'autres catégories d'instruments de mesure dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé. Pour mieux coordonner ces activités, le projet de budget de la MAMA pour l'année 2024 s'élève à plus d'un milliard 515 millions de francs CFA. En ce qui concerne les recettes, les ressources propres sont estimées à 500 millions 172 829 francs CFA contre 450 550 000 francs CFA en 2023, soit une augmentation de 11%. La subvention de l'agence malienne de métrologie AMAM est une structure clé dans la réussite de la transaction commerciale, de la production industrielle, la santé, le transport et bien d'autres secteurs. Son intervention permet de minimiser la fraude sur la mesure. Le centre Jigia One Stop Center a abrité la cérémonie de clôture de la formation des survivantes de VBG dans la transformation agroalimentaire. L'objectif est de permettre aux femmes victimes de violences conjugales d'être autonomes et faciliter leur réinsertion dans la société, nous dit Maïmouna Guinde. Des sachets de couscous arabe, du fournure passé à la vapeur, des jus à base de riz sont produits par les femmes de Ntomi Koroburu. Elles sont victimes de violences conjugales. Le cabinet ESSEN, à travers son projet RECAVEVEC, a décidé de leur venir en aide. Une formation dans la transformation agroalimentaire est initiée pour une autonomisation économique afin de faciliter leur réinsertion au sein de la société. Le but de cette première activité, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans ce projet de 8 mois, c'est d'autonomiser 30 femmes qui ont survécu aux violences basées sur le genre. Et à travers cet appui-là, elles peuvent se reconstruire. Nos forces de défense et de sécurité qui sont impliquées dans ce projet, ce sont la police, la gendarmerie, la garde nationale essentiellement. Nous voulons aussi redorer l'image de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que ces femmes peuvent constituer ou bien créer une entreprise pour qu'elle soit vraiment autonome. Je demande à nos partenaires que cette activité soit vraiment pérenne. Nous avons eu des difficultés par le passé. Et aujourd'hui, grâce au soutien des personnes de bonne volonté, on pourra s'en sortir. On a appris énormément de choses au cours de la formation qui nous seront évidemment bénéfiques. Violentées, insultées, maltraitées, divorciées, ces femmes ont encore une nouvelle chance de se réinventer et s'épanouir dans la société à travers les opportunités, comme cette transformation agroalimentaire. Signature de contrat au gouverneurat de Koulikoro le mercredi dernier. Les contrats concernent les travailleurs de la société des Grands Moulins du Mali qui ne bénéficiaient pas de couverture sociale digne du nom. Grâce à la magnanimité du gouverneur de la région, colonel Lamin Kapouri Sanogo, les employés des Grands Moulins du Mali ont pu être régularisés. Ousmane Koïta, compte rendu. Il y a environ quatre mois, le gouverneur de la région de Koulikoro a reçu une plainte des travailleurs des Grands Moulins du Mali sur leurs conditions de travail. Plus de 200 employés de la dite société ne bénéficiaient pas de couverture sociale. Suite à cela, le chef de l'exécutif régional a commandité une mission d'investigation et de contrôle au sein de la société. Il s'est avéré que la société en question ne respectait pas la législation du travail d'où cette signature de convention. C'est un sentiment de très grande satisfaction, surtout quand il s'agit de l'amélioration des conditions de travail de la région de Koulikoro. Ma raison d'être à Koulikoro, ce n'est que ça. Veuillez à l'application correcte, la législation du travail en matière de travail d'emploi de sécurité et de santé au travail. Nous avons vraiment un sentiment de satisfaction de façon générale et nous continuerons à œuvrer comme nous l'avons toujours fait pour le rayonnement de la région de Koulikoro et pour le rayonnement des activités des Grands Moulins et pour le rayonnement du Mali. Cette intervention a été appréciée à ce juste valeur par les bénéficiaires. Nous remercions le gouverneur pour son implication personnelle à la réussite de cette signature de contrat. Nous sommes aujourd'hui des employés complets de joie avec la signature de ce contrat. Cette démarche s'inscrit en droite ligne du troisième principe qui guide désormais l'action publique de l'État, qui consiste à défendre les intérêts des Maliens dans toutes nos prises de décisions. Je voudrais profiter également de ce micro pour inviter toutes les sociétés qui sont dans ces conditions-là avec leurs travailleurs de voir dans quelles mesures elles peuvent améliorer les conditions des travailleurs. Une mission de contrôle et d'investigation suivra toutes les entreprises pour se rassurer du respect du code de travail dans les différentes entreprises. La douane de Ségou vient de saisir 15 tonnes de cyanure de sodium saisie opérée au poste de Sécoro en allant vers Bamako. Le produit a été dissimulé dans un camion rempli de bananes douces. Ce qu'un des cils-là nous en dit plus. 15 tonnes de cyanure savamment dissimulées avec des bananes saisies par la douane de Ségou. Le camion de 10 tonnes contenant le produit a été immobilisé au poste de contrôle de Sécoro en allant vers Bamako. J'étais au poste de contrôle de Sécoro. Quand je voyais venir matinalement à tout à l'heure, le véhicule en question, je vois la quantité de bananes qui se trouvent dans son véhicule. Quand on essaie de voir un peu, ça ne peut pas couvrir le chargement parce qu'il a quitté Kuchala pour Bamako. Donc c'est ce qui m'a poussé à fouiller. Les premières fouilles m'ont permis de découvrir déjà des sacs de cyanure dissimulés sous des bananes. J'ai permis maintenant de trouver sous ces bananes-là et à peu près 300 sacs de cyanure. Chaque sac pèse 5 kilos qui fait environ 15 tonnes. Ce produit représente un véritable danger pour les populations. Le seigneur est un produit toxique, très souvent utilisé dans les mines d'extraction d'or, mais c'est également un poison virulent. Une petite quantité suffit à tuer un être humain en quelques minutes. Les circonstances dans lesquelles ce produit a été saisi interpellent. C'est un produit d'une telle dangerosité mélangée à un produit alimentaire qu'on va mettre sur le marché, mais en danger les consommateurs. Une invite alors du directeur régional aux populations à plus de vigilance et de collaboration pour circonstruire de tels faits. Sur un tout autre plan, ici à Bamako, le président du SNID Faso-Iruaton face à la presse ce mercredi pour présenter ses voeux de nouvel an. Une présentation devenue une tradition au cours de laquelle le président du parti Maître Moutaratal dresse l'état des lieux du pays et de son parti reportage Mamadou Fane. Le SNID de Faso-Iruaton, fidèle à sa tradition, a présenté à la presse ses voeux de nouvel an. Occasion pour le président du parti Maître Moutaratal de faire un regard rétrospectif sur la situation de la presse au Mali. C'est donc le lieu pour moi de réitérer mon engagement inaltérable pour la consolidation d'une presse libre et économiquement viable. La presse, je ne cesserai jamais de le répéter, est sans doute irremplaçable en démocratie. Mais pour jouer pleinement son rôle, elle doit combler certaines de ses faiblesses qui sont d'ailleurs reconnues par ses propres structures fêtières et des régulations. A cet égard, on peut entre autres citer les questions liées à la formation initiale et continue des hommes de médias, à la sécurité de leur emploi, au respect de la déontologie. L'aide publique à la presse peut contribuer, mais ne suffira pas. Prenant la parole au nom de l'ensemble des fêtières de la presse, le président de la maison de la presse a salué cette initiative du SNID. En cette période de transition, la presse malienne a continué à jouer son rôle et tout son rôle. Elle s'assume et elle s'assumera. Mais il est important, très important, que l'ensemble des démocrates, l'ensemble des républicains, mettent tout en oeuvre pour que la presse malienne soit une presse véritablement indépendante, épanouie. A noter que c'est la 25e fois que le président du parti SNID se présente devant la presse pour ses voeux de nouvel an. Maître Moutagata espère que ça serait la dernière pour lui, mais pas la dernière pour son parti. L'éducation non formelle au Mali, quel apport dans la refondation du Mali ? C'est le thème de la conférence débat animée par Pamoja Mali. L'initiative vise l'amélioration de la qualité de l'éducation au sein des pays bénéficiaires du programme régional d'appui à la qualité de l'éducation. Mariam Koulibaly. Le BIE est de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les pays bénéficiaires du programme régional d'appui à la qualité de l'éducation, PRAC AO. Dans un monde où le développement d'une nation dépend aussi de son niveau d'éducation, et c'est là de façon indubitable, de la qualité de ses ressources humaines, et dans le cadre du Mali, avec la politique générale de décentralisation qui se trouve traversale à tous les secteurs de développement, l'alphabetisation occupe une place de choix. Au cours des débats, des propositions pertinentes sont formulées, en vue de faciliter l'accès des citoyens à une éducation pour tous. Le thème retenu est l'éducation non formelle au Mali, quel apport dans la réfondation du Mali ? Les Maliens sont à 70% en alphabète, un travail aussi gigantesque, aussi ambitieux, aussi important que la réfondation ne peut être réalisée sans l'apport de ces populations. Ce qui cherche, c'est de les capaciter, de les mettre en disposition, affronter les blocages, les surpasser pour bâtir ce maricoua. L'éducation demeure le plus grand investissement et l'héritage le plus sûr d'un pays. Aucune nation ne peut se développer sans des ressources humaines conséquentes capables de rélever les défis auxquels celles-ci se trouvent confrontées. La rencontre qui se veut participative regroupe les acteurs de l'éducation, de la société civile et des hommes de médias. La grande famille Yataseï a tenu dimanche dernier son assemblée générale au CICB. À l'issue de cette rencontre des Yataseï, j'y arrive du Mali, de la Sour-Jean et de l'Europe, un nouveau bureau a été mis en place. Compte rendu, Abdelkarim Kaba. Un nouveau bureau de 58 membres avec à sa tête Djibril Yataseï, c'est désormais l'équipe dirigeante de l'association Kaoral Boden Kobe. La solidarité, l'entente entre les Yataseïs du monde, tel est le credo de la nouvelle équipe. L'agrandissement de la famille, ça s'est étalé jusqu'au délan du continent africain, en Europe et un peu partout aux Etats-Unis. Donc il faudrait vraiment que l'on essaie de se retrouver dans un moment assez crucial de l'histoire du monde. L'Assemblée générale est une occasion pour les familles Yataseïs de parler au monde, de se connaître, de partager les expériences et surtout d'oeuvrer pour la paix et la cohésion de Yataseïs. On parle de la solidarité dont nous devons faire montre au sein d'une famille et entre les pays. Moi je suis Fatoumata Yataseï du Burkina Faso et vous savez que le Malais et le Burkina Faso sont liés par l'histoire, les peuples, la géographie et encore plus liés aujourd'hui. C'est donc dans une mobilisation de grands jours que l'Assemblée générale de l'association Kaoral Boden Kobe s'est tenue avec des témoignages des anciens. C'est parti pour la dixième édition du festival Spot on Mali, musique à la maison des jeunes de Bemako. Le festival est une foire dédiée aux artistes musiciens en herbe. Cette dixième édition est placée sous le thème Malikera Antaï, Ibrahim Kaokunate et Sambu Djakiti. Véritable tremplin pour les jeunes talents, le festival Spot on Mali est un cadre d'expression artistique entièrement dédié à la musique. Ce festival met en lumière les talents cachés. Ce festival est en fin de compte comme une foire. On essaie de faire leur promotion à travers nos réseaux sociaux pour que le monde entier sache qu'il y a des artistes de grande valeur avec beaucoup de talent et qui ont besoin d'être découverts. L'ambassade de Danemark soutient ce festival et on a fait ça depuis 2017. Donc ça fait beaucoup d'années maintenant et on est très fiers d'être part. Le mariage entre Spot on Mali et la direction de l'Institut national des arts depuis dix ans a porté fruit. Chaque année, Danemark nous donne l'occasion de nous exprimer parce que pour nous, au-delà de la musique, au-delà de ce que nous faisons deux jours de danse, de chant, de musique, c'est aussi pour exprimer notre talent. Ce partenariat nous a permis l'an passé d'amener certains de nos étudiants au Danemark pour apprendre des choses. Sur huit jeunes talents en compétition, l'un d'entre eux sera désigné pour représenter le Mali sur la scène internationale au Danemark. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'implication des danseurs, j'ai aimé comment les artistes sont arrivés à emporter le public aussi. Il faut encourager ceux qui ont l'amour de ce pays, ceux qui ont l'amour de notre art, de notre culture. Grâce à ce festival dixième du genre, plusieurs jeunes artistes talentueux ont été révélés au grand public. Et nous restons dans la culture. Le lancement des activités de la vingtième édition du Festival sur le Niger de Ségou a donné lieu à un spectacle de musique. L'Orchestre moderne régional de Ségou et les fils du grand joueur de balafon, Nyeba Solo, ont tenu en haleine le public ségoviens. Envoi spéciaux, Cheikh Umar Sangaré et Umar Katraoré. Sur la scène Mangala Kamara du Centre culturel coréen de Ségou, l'Orchestre régional moderne de la cité reprend les titres éponymes du répertoire Bamanan. Par cette soirée, le ton des spectacles de la vingtième édition du Festival sur le Niger est donné. Nous avons cette année, qui couronne les 20 ans du Festival sur le Niger, un programme riche et très très varié, avec des artistes de la sous-région et plein d'autres surprises qui vaut une production digne de 20 ans, d'un événement majeur. L'Orchestre régional moderne a représenté la cité des Balanzans à la Biennale 2023 à Mopti. C'est une formation inclusive en témoignent la présence d'un chanteur non-voyant du nom de Umar. On a décidé ensemble de l'aider à s'exprimer. Et la chanson, c'est juste pour faire un éveil de conscience au niveau de la population pour qu'ils sachent que, que tu sois aveugle, que tu sois handicapé, ce n'est pas une fin en soi. Chaka Traoré, alias Pecha, l'héritier de l'icône du balafon, Neba Solo. Avec son mélange, balafon, boîte à rythme a aussi harangué les foules. J'ai vu la foule. Une fois, je me tiens, j'ai gâté partout. J'ai aimé vraiment, j'ai aimé la prestation. Tout le monde était content vraiment. J'ai fait une prestation de ouf. De la bonne musique. La face cachée de la lune, c'est l'intitulé du nouveau recueil de poèmes de l'écrivaine Taki Kanté. À travers cette œuvre, l'auteur fait voyager ses lecteurs dans la cité des rails. Elle évoque notamment des thèmes relatifs à la liberté, au temps et à l'humanité, entre autres. Un livre de 40 poèmes à lire absolument. Et avant de nous quitter, l'attachement du Malien à sa souveraineté, c'est le thème du débat Malikoura de ce soir en Bamanankan. Ce sera après ce journal. C'est ce qui met un terme à cette édition. Demain, vous serez en compagnie de Khadija Tukone. Merci et excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501